bonjour les amis bienvenue sur merlis cuisine j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme moi je suis en forme là aujourd'hui je pète la forme alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire des pois chiches comme chez nous donc au Sri Lanka ou en Inde donc je vous explique tout ça étape par étape donc là les amis concernant les ingrédients j'ai pris 200 g de pois chiches regardez voilà j'ai pris ça en sachet comme ça voilà voilà vous avez la possibilité de prendre ça en boîte du sel pour le goût 3 cuillères soupe d'huile j'ai pris la noix de coco fraîche donc on va venir prendre un peu de chair alors là j'ai pris un peu de graines de moutarde un peu de graines de fenouil là j'ai pris un piment sec après vous avez la possibilité d'en prendre deux voire trois prévoir deux oignons franchement la couleur à la limite on s'en fout donc là les amis pour commencer dans un grand bol je viens de prendre de l'eau de l'eau froide là je vais venir ajouter les pois chiches je vais laisser ça tremper pendant trois heures minimum après si vous l'avez vous avez aussi la possibilité de laisser ça toute une nuit c'est à vous gérer mais minimum trois heures trois heures facile concernant la noix de coco donc je vais venir récupérer la chair donc à l'aide d'un couteau j'ai fait des petites coupures comme ça en long là enfin en large puis en long voilà franchement moins d'un centimètre d'épaisseur c'est bon ou large c'est comme vous voulez voilà voilà il a je vais venir récupérer comme ça voilà voyez comme ça change de côté hop pareil hop par contre fait attention voilà je passe un petit coup en dessous voyez je continue l'opération voilà maintenant je vais venir les découper en petits morceaux comme ça voyez des petits de petits cubes là voilà comme ça franchement il n'y a pas vraiment une quantité franchement si vous aimez ça lisez voilà voilà vous voyez les petits morceaux comme ça là voilà donc là les amis moi j'ai pris à peu près ça envoyé j'ai récupéré juste le contour là regardez voilà donc là les amis au bout de quelques heures donc plusieurs heures même je vais venir les rincer à l'eau jusqu'à l'obtention d'une eau claire hop une fois lavé et goûté je l'ai fait cuire à l'eau pendant 30 minutes facile donc franchement moi en général je mets à peu près 30 minutes après je vous laisse gérer la cuisson tout en s'envoyant ça peut faire 25 minutes comme 40 minutes c'est à vous de gérer la cuisson donc le but de jeu c'est de faire bien cuire les pois chiches yes les amis si vous voyez de la mousse pendant la cuisson n'hésitez pas à les enlever avec une cuillère donc là les amis c'est encore chaud donc j'ai laissé 30 minutes voire 35 même donc là c'est bon c'est bien de fuit donc une fois et goûter ça donne ça alors ça c'est les noix de coco les petits morceaux alors les oignons je les ai hachés comme ça et puis les rouges franchement c'est uniquement en option les rouges en morceaux comme ça là c'est en tranches là c'est en morceaux allez c'est parti c'est parti pour la préparation donc je fais chauffer de l'huile deux à trois cuillères à soupe voilà une fois que l'huile est chaude donc je vais venir mettre donc les graines de moutarde fénouille et aussi le piment sec voilà comme ça puis dans la foulée les croches d'oignons j'ai fait légèrement doré l'ensemble pendant franchement deux minutes pas plus donc là les amis je vais venir mettre la noix de coco et dans la foulée les pois chistes conviennent de faire tuer à l'eau concernant les pois chistes qui sont en boîte franchement vous n'avez pas besoin de les tuer à l'eau c'est directement ou pas rincer c'est directement comment dire ça dans la casserole dans la poêle on n'a pas besoin de les cuire parce que c'est déjà précieux voilà allez je mélange bien l'ensemble puis je vais les laisser comme ça sur le feu pendant trois quatre voire cinq minutes tout en s'envoyant bien sûr entre temps je viens mettre un peu de sel du sel pour le goût bien sûr je pense qu'il y en a suffisamment là voilà je mélange bien l'ensemble et c'est parti hop les amis pour finir donc je vais venir mettre les morceaux d'oignons rouges après vous pouvez prendre l'oignon normal je mélange bien l'ensemble puis je coupe le feu parce que l'onion qu'on rajoute à la france c'est juste pour avoir le côté croquant faut sentir les ongles non il faut le côté cru voilà les amis la super recette express franchement c'est rapide enfin c'est rapide si on compte pas les trois heures au départ pour les pour les tremper dans les amis les amis voilà le travail regardez ça de près waouh waouh c'est bien coloré tout là avec les oignons rouges la noix de coco tout ça là c'est super c'est magnifique les amis les amis place à la dégustation c'est pas magnifique tout ça yes franchement ça sent bon tu sais pas c'est les oignons cru légèrement afin cru à micro mais cuit les oignons la noix de coco coco les pois chiches franchement pour en goûter à 16 heures chez nous c'est comme en goûter en fait par contre après vous avez la possibilité de prendre ça pour un dîner léger avec un petit morceau de viande ou quoi ou une omelette franchement les pois chiches c'est bourré de protéines par exemple les gens qui font du sport et tout c'est conseillé vous mettez un peu moins d'huile et c'est bon ou l'huile de colza ou l'huile d'olive c'est parfait voilà les amis je parle la bouche pleine mais j'ai pas le choix donc une recette super facile donc si vous avez qui fait la recette un petit pouce bleu vers le haut partagez surtout abonnez vous à ma chaîne merci et à bientôt